Dans cette vidéo je vais te donner 5 conseils pour pouvoir monter facilement en arène champion N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu pour obtenir une pomme de terre Et balance l'intro Michel Salut tous c'est Baniard, c'est RPG Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui fait extrêmement plaisir Avant que la vidéo commence n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu pour obtenir une poire Parce que comme je le dis, bon ça a l'air un peu putaclic Mais ça fait extrêmement plaisir, je remercie encore chaque personne qui laisse son pouce bleu Ça permet de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et aussi à me rejoindre C'est un bouton à côté de s'abonner Et t'as des abonnements comme Twitch qui vont de 5 balles à 100 balles Et tu peux me soutenir et ça fait extrêmement plaisir Sachant qu'actuellement j'ai 0 sub sur ma chaîne Donc c'est bien dommage pour mon nombre d'abonnés Donc si t'as 5 balles n'hésite pas à le faire Surtout que t'as pas mal d'avantages, des emoticons, des badges exclusifs Enfin tu seras le seul à l'avoir Et aussi lors des lives et vidéos, enfin bref Y'a que des bonus et dans cette vidéo je vais te donner 5 astuces Pour pouvoir monter champion en arène Parce que oui, je te vois derrière ton écran Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es pas champion en arène Et que tu galères à monter Et bah grâce à ces 5 astuces, si tu les appliques tous Tu vas forcément monter en arène champion Bon je te dis pas que tu vas monter en arène champion en 2 secondes Bien évidemment il faut de l'entraînement derrière Mais tu vas voir que ces 5 astuces sont vraiment utiles Tu t'es abonné ? C'est bon ? Parce que 96% des personnes qui regardent cette vidéo Ne sont pas abonnés Donc bon, faut quand même s'abonner c'est le minimum Et activer la cloche Parce que je te propose quand même pas mal d'astuces Si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, sur Discord, sur YouBow Oh on va se calmer Et comme ça tu pourras me donner des idées de vidéos intéressantes Qui peuvent attirer du monde Parce que c'est bien de faire des vidéos pour le plaisir Mais le but c'est d'attirer un maximum de monde Comme ça je peux partager au maximum mes astuces Donc on va tout de suite commencer Déjà le premier conseil en général Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'arrives pas à monter en arène Et que t'es bloqué Donc si t'arrives pas à monter, ça sert à rien de s'obstiner tout le temps Tout le temps, tout le temps Tu peux faire de l'arène mais faut changer Et le top c'est de faire du créatif Parce que si t'arrives pas à monter, c'est que t'as pas forcément les mécaniques Et donc t'enchaînes les maps Edit, build, AM J'ai notamment fait une vidéo avec 55 maps Et si tu les fais tous, je peux te garantir que t'es limite joueur pro Donc n'hésite pas à entraîner tes mécaniques Et une fois que t'as tes mécaniques Là tu pourras t'entraîner en arène Parce que si t'arrives pas à monter, c'est que t'as pas forcément Soit les mécaniques, soit l'intelligence de jeu Soit la vision de jeu, soit l'edit, soit le shoot Enfin bref, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu pour pouvoir être champion en arène Il n'y a pas besoin d'être un joueur pro pour pouvoir être champion en arène Mais il faut être quand même au-dessus de la moyenne Et être un minimum bon Et aussi un autre point, c'est d'apprendre de tes erreurs C'est-à-dire que si tu meurs, tu regardes pourquoi t'es mort Et t'essaies de ne plus faire cette erreur Parce que même moi, bon je vais pas me vanter ou je sais pas quoi Mais à chaque partie quand je meurs, en solo en tout cas Parce qu'en duo en général c'est la faute de l'autre Mais quand je meurs en solo, je sais exactement les erreurs que j'ai fait Et bon c'est chiant sur le moment Mais au moins, tu regardes les erreurs que t'as fait Tu les analyses Et comme ça à la prochaine partie tu les fais plus Donc tu dois vraiment analyser pourquoi t'es mort Quelles sont les erreurs que t'as fait Et les mauvais déplacements Comme ça tu les fais plus Parce que c'est bien de faire une ou deux erreurs par-ci par-là Mais si tu fais trop d'erreurs Ça va être vraiment galère pour monter champion On va passer au deuxième conseil C'est de faire toujours le même spawn Ça paraît logique Mais les mecs qui vont en arène, qui vont dans 40 000 spawns Non, tu fais toujours le même spawn Et le spawn le plus intéressant bien évidemment c'est la grotte Parce que t'as un putain de loot T'as forcément une scar, un sniper lourd Le minigun super cheaté Et même si tu vas me dire Ouais mais la Thompson ou la Scar est plus cheat Non, non, non Le minigun de Brutus en fan game C'est hyper cheat à la manette C'est plus fort qu'une Scar ou une Thompson Je te jure c'est juste insane Donc tu fais toujours le même spawn Je te force pas forcément à aller à la grotte Mais tu dois enchaîner toujours le même spawn Connaître les coffres Les endroits où tu peux casser du build Enfin bref Faut pas commencer à aller un jour à Salty Le lendemain à Pleasant Non, faut garder le même spawn Et le train à fond Parce que sinon Bah laisse tomber Fais pas d'arène gros Autant faire du normal Le troisième conseil C'est de rush intelligemment On est en arène Il faut pas trop rush Si tu commences à rusher de partout Le problème c'est que tu vas te faire backstab A part si t'as un petit minigun Et après que tu peux tempo Faut savoir rusher intelligemment Et plus principalement Backstab C'est à dire Deux ennemis se mettent sur la gueule En général En normal Bon le backstab C'est pas trop trop présent Mais en arène Vu que les mecs sont bons Ils vont galérer à se tuer Donc c'est à dire que normalement Les deux seront low Donc t'arrives derrière Et tu déglingues les deux Et ça fait 40 points Et bien évidemment Faut le faire au bon moment Parce que tu peux aussi Te faire backstab Et c'est un peu con De se faire backstab Si tu vois qu'il y a un ennemi Dans la zone Et que t'es derrière lui Il ne commence pas à le tirer dessus Parce que le problème C'est que vous allez vous fight Et les deux vont crever Personne va gagner de points Et donc personne sera gagnant Alors que si vous fightez Dans la zone Il y en a un des deux Qui va survivre Enfin bref Si tu joues bien Tu vas survivre quoi C'est pour ça qu'il faut être malin La plupart des gens Ils ont des mécaniques Mais ils rushent bêtement Mais ils n'ont pas la vision de jeu Et l'intelligence de jeu Et aussi leur déplacement C'est très important Moi j'ai pas les meilleures mécaniques Mais en termes de vision de jeu Et intelligence de jeu Je sais ce qu'il faut faire Exactement par où il faut passer Pour pouvoir prendre par surprise L'adversaire Le prochain point Je me suis rendu compte Que c'était super cheaté C'est à la fin Prendre la hauteur Si t'arrives à prendre la hauteur Par exemple si t'es avec ton mate Lui il a un RPG Toi t'es un minigun Ou si t'es en solo T'es un RPG ou un minigun Et qu'à la fin Tu prends la hauteur C'est totalement cheaté C'est quasiment 3 top 1 Parce que personne ne pourra tirer dessus D'au-dessus Et en dessous les mecs Ils ne vont pas tirer dessus Parce qu'ils vont rusher la zone Ils seront stressés Donc d'au-dessus Tu pourras déglinguer les mecs Au minigun ou à la SCAR Tous ceux qui ne vont pas Tu vas pouvoir les déglinguer Enfin bref Ce que je te conseille C'est à la fin Quand il y a une petite zone C'est de reprendre la hauteur Et là tu vas voir Que tu vas pouvoir aller A la zone tranquillement Et prendre plein de kills Très facilement Qui sont en dessous Avec ta SCAR Ou ton minigun Voir ton RPG Ou ton double RPG Enfin bref Je te conseille vraiment Normalement tu sais Un minimum construire Donc tu reprends la hauteur A la fin Bien évidemment Il faut un minigun Ou un RPG Pour mettre la pression Et pouvoir reprendre la hauteur Et après tu la gardes Cette hauteur Je peux te dire Que quand tu es dans une moving zone A 40 personnes Les mecs ils ne vont pas forcément Reprendre la hauteur Donc si tu as la hauteur Tu es super bien Et tu as pris top 1 Après c'est des conseils Tu n'es pas obligé De les appliquer Mais si tu les appliques Tu seras meilleur Tu vois Comme je le dis Moi là je te fais une vidéo Comment être champion en arène Et je ne t'ai pas fait la vidéo avant Parce que je ne faisais pas trop d'arène Et là ce dernier temps J'ai repris l'arène J'ai fait pas mal d'arène J'ai analysé Et je suis passé champion Moi j'attends vraiment De bien tester Tous les conseils Et d'avoir accompli la tâche Pour pouvoir vous le proposer Je ne vais pas vous faire une vidéo Comment être champion en arène Alors que je ne suis pas champion C'est logique Maintenant que je suis champion en arène Je suis légitime Pour vous donner des astuces Pour pouvoir monter champion en arène Le prochain point Le mieux si tu veux t'entraîner Et monter tranquillement en arène Sans solo C'est peut-être plus dur qu'en duo Parce que si par exemple Ton pote il est bon C'est lui qui va te carry Mais au moins Pour avoir de la légitimité C'est de monter en solo Et si tu n'arrives vraiment pas A monter en solo Parce que tu n'es pas assez fort Parce que tu n'as pas assez de mécanique Et bien tu peux le faire en duo Sachant qu'en solo Si tu meurs C'est totalement de ta faute En duo Si tu meurs Si toi tu es bon Que ton pote il est nul Et bien ça sera de sa faute Malheureusement tu vois Parce que les mecs en face Ils ont beau être nuls Ils sont deux Et maintenant sur Fortnite 2 vs 1 Le mec s'il n'est pas très bon Il peut te battre tu vois Il faut vraiment que ça soit des bambis Deux joueurs moyens Ils peuvent te battre Parce qu'ils sont à deux en même temps Et c'est vraiment compliqué A gérer des 2 vs 1 Bon même si tu as le mode sans suite Qui peut t'aider C'est quand même compliqué Donc c'est pour ça Je te conseille de faire de la solo Sachant qu'il ne faut atteindre Que le top 25 Et que chaque kill c'est 20 points Donc c'est top 25 Top 15 Et après top 5 Et top 1 Alors qu'en duo C'est top 12 Top 5 Top 3 Enfin bref C'est un peu la merde Et avec ton mate Tu peux t'embrouiller Donc là je te donne des conseils Pour monter en arène Peut-être que je ferai une vidéo Comment gagner beaucoup de points En cash cup Mais j'ai pas encore fait trop de cash cup Donc on verra bien évidemment Par la suite Et n'hésite pas à me dire Dans les commentaires Ou par message privé Si t'as des idées de vidéos Qui pourraient fonctionner Et attirer un maximum de personnes Et aussi Surtout aider du monde quoi Donc c'est pour ça Je le redis une dernière fois Essaye de monter en solo Tu vas voir que ça va être Beaucoup plus sympathique Et voilà J'ai dit les 5 conseils Mais vu que t'es resté Jusqu'à la fin de la vidéo Je vais t'en donner un dernier C'est de prioriser les pads A la fin Ne pas utiliser les pads au début C'est complètement débile Sauf si t'es dans la merde Mais à la fin Tu priorises les pads Et le mieux par exemple Si t'es en solo C'est pas de mettre un pad Et de sauter dessus Parce que tu vas te faire laser Par les RPG Les joueurs en manette Tu vois C'est bien évidemment De faire la fameuse technique De mettre directement un escalier Et un pad Et comme ça Tu vas monter pas trop Pas trop bas Et t'arriveras directement à la zone Sans te faire laser Et le deuxième conseil Quand même C'est un conseil très important Dont j'ai parlé dans pas mal de vidéos C'est de te cacher dans des cônes en haut Parce que Même si de plus en plus Des personnes se cachent dans des cônes C'est encore très peu répandu Et si tu te mets dans ton box Le mec il va te roche Si tu te mets dans le cône Il va vouloir te rechanger Tu pourras le déglinguer Et tu vas gratter Des points de placement Très facilement Là les saccasses C'est pas pour t'aider Avoir 40 000 points En arène comme Martuz C'est vraiment pour t'aider A monter en arène champion facilement Donc même si t'as des difficultés Si t'appliques tous ces conseils Ok tu seras pas joueur pro Mais tu pourras monter en arène champion Tu pourras te la péter Enfin voilà c'est RPG Gaming J'espère que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à laisser un maximum de pouces bleus Et si t'as un vrai banner Et que t'es resté jusqu'à la fin N'hésite pas à mettre Gaming dans les commentaires C'est quoi ce truc là Enfin bref Tu mets gaming Et comme ça je pourrais voir Que tu m'as aidé Que t'es resté jusqu'à la fin Pour le temps de visionnage Allez à plus les bannières Geek et bien Et ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance